On l'a déjà évoqué dans nos précédentes éditions, la 21e COP est sponsorisée par des firmes multinationales directement impliquées dans le dérèglement climatique. Ainsi, alors que 196 chefs d'État et de gouvernement discutent au bourget de la possibilité très hypothétique d'un accord contre le réchauffement climatique, les mêmes firmes organisent au Grand Palais à Paris un salon appelé « Solutions 21 », vite renommé par les écologistes « Salon des fausses solutions ». L'Altergité y a fait un petit tour. Bienvenue au Grand Palais de Paris. On nous l'a promis, ici un autre monde est possible. Bon, pas pour tous. Cette fabuleuse exposition qui s'adresse à... je ne sais pas trop qui, nous propose des solutions pour changer d'époque. Enfin, quand je dis nous... Quand je dis nous, je parle des patrons et des lobbyistes, peut-être de certains politiques, comme ce ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui ne s'est pas arrêté à un stand. Il est simplement venu faire une espèce de démonstration. Et aussi, ils sont présents, des crieurs d'alerte que trop peu entendent. Un des stands les plus fascinants qui nous donnent des solutions pour changer d'époque, c'est le stand « Masque Book ». Hallucinant. La nouvelle époque promise est polluée. Alors, autant s'habituer à nos nouvelles apparences quotidiennes qui masquent nos bouches et nos narines. L'évolution est en route, hein ? C'est clair, on nous promet l'enfer. Ensuite, un fabuleux stand. Un syndicat pour les patrons. Vous n'y croyez pas ? Pourtant, c'est bien vrai. Ici, le syndicat fait une veille juridique et sociale pour les patrons. Alors attachez vos ceintures. L'une des solutions qu'ils proposent pour améliorer le climat est que les premières heures de conduite des futurs automobilistes se fassent non plus en voiture polluante, mais en jeu vidéo. Cela leur fera gagner quelques heures de conduite avant de devenir de vrais pollueurs. C'est pas gagné. Pendant ce temps, Evian tente d'hypnotiser les gens. L'Oréal essaye de trouver un lien avec l'amélioration du climat, simplement pour se montrer. Et une recyclerie nous apprend à préférer les produits chimiques au désherbant manuel. Je cite, c'est plus facile. Bref, ici, on ne voit pas plus loin que le bout de son logo. Et c'est bien dommage, car les effets à long terme risquent d'être irréversibles et la terre risque de devenir le portrait exact de l'enfer. À 70 euros l'entrée et au prix trop élevé des locations de stands, j'ai entendu parler d'environ 3 000 euros par jour, c'est sûr, grâce à cette exposition, un autre monde est possible. Fait d'inégalités, d'injustices et de souffrances. Reste à comprendre ce que leur monde a de nouveau. Le jour de l'ouverture du salon, on constatait une mobilisation exceptionnelle. Les activistes anti-COP 21 avaient en effet décidé de visiter à leur manière ce festival du greenwashing. Notons qu'à cette occasion, la police avait établi un contrôle au faciès à l'entrée du Grand Palais, interdisant purement et simplement à plus d'une centaine de personnes l'accès au salon. Mais cela n'a pas suffi. Donc Veolia est le premier leader dans les services à l'environnement au niveau mondial. Qu'est-ce que fait Veolia et qu'est-ce que propose Veolia ? Voilà ce que fait Veolia. Ça vous va ? Très bien. Bienvenue sur le stand d'ENGIE. L'ENGIE est engagée dans la lutte contre le changement climatique. Il est important de montrer que d'ores et déjà aujourd'hui, un certain nombre de solutions existent. Bonjour, je suis Clarisse Pajol, je suis responsable de la politique RSE pour Coqec et la France. On est présents à Solutions COP 21 parce que nous avons des solutions climat à proposer. Ça vous va ? Alors, une des solutions pour la trappe coupée, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons ENGIE, qui est en fait une de France's largest coal companies qui a obviously travaillé en vigor de la haine, qui a beeintenu sur les standards de la haine. EnGIE a une des plus libertés de l'ощre de l'eau par la graphique en Europe, en Australie, en 2014, un verre de l'eau qui intercepta la large d'eau de l'eau en couvres grande à l'eau avec des toxiques carcinogéniques NG ont refusé de payer la bille pour la clean-up pour l'Australie communique Il y a des millions de gallons de water ont été utilisés pour fracking La water est donc poisoned par des centaines si pas des thousands de chemicals Nous avons des communautés qui sont en NK parce que les fracking industries comme Suez et ils veulent faire ça pour les gens ici et c'est pas mal c'est une solution falsa Les gens mirent parce que le fracking pas de plus Suez, plus de fracking arrête de mûler les gens arrête de mûler notre bébé Suez est mûler le futur Ces ventes sont responsables du changement climatique Hier soir nous avons organisé les prix Pinocchio avec un certain nombre de partenaires qui sont ici aujourd'hui avec nous Nous avons donné le prix Pinocchio à BNP Paribas BNP Paribas est la quatrième banque dans le monde en termes d'investissement dans le chargot C'est inacceptable pour une banque Nous parlons la vérité sur ce qui s'est passé Nous parlons de la vérité sur ce qui s'est passé Nous parlons de reporters Les gens parlent de reporters tous les jours à ces booths et en faire des interviews Mais quand nous parlons des solutions falses et expérons la vérité sur ce qui s'est passé nous nous sommes en train d'un coup de police et en train d'un coup C'est un endroit qui s'est passé un exercice de greenwashing et ils ne permettent pas de dire ça Ces organisations ont payé jusqu'à 250 000 euros pour avoir, non seulement un stand-in mais un influence politique Nous avons des gens qui sont en train de faire et pour eux c'est incroyable pour voir que ces entreprises qui sont détruisent leurs communautés dans les grandes plantes dans le fracking qui viennent maintenant et disent nous sommes en part de la solution C'est une grande contradiction ici et il semble que l'unique que vous pouvez faire votre voix entendre quand vous n'avez pas de 250 000 euros c'est de faire quelque chose d'une action directe faire un bruit et faire notre voix entendre Le argent ne va pas silencer les gens et nous allons être entendre Ce Bible est un handicap C'est une grande after singing a song Because it's greenwashed and I know it And all of these people know it And all these people know it justice climatique, justice climatique, justice climatique, justice climatique, justice climatique. C'est scandaleux. Oh mais c'est terrible ça. Plus de flics que de visiteurs, moi j'hallucide. Et down... Si tu aimes le point moi chène, t'as dans tes mains Si tu aimes le point moi chène, t'as dans tes mains Si tu aimes le point moi chène, t'as dans ta main Est-ce que je peux me marcher, s'il vous plaît ? Pourquoi tu te fais embarquer ? Pourquoi vous l'emmenez ? Ouais, attends, je pose pas de questions. Allez, on est. Les policiers sont clairement travaillés pour l'aise d'Engie. Ils ont arrêté des gens qui se sont en train de parler. Ils ne sont pas en train de s'agir avec ça. Nous allons être pris en place, mais ce n'est pas fini ici. Nous allons continuer. Nous allons être dans les routes. Nous allons être sur les frontières. Nous allons prendre l'aise d'Engie et les autres. En tant qu'ils sont dans nos communautés, nous allons faire en sorte que notre future climatique est dans les hands de gens et non plus de business. C'est un désastre, ce qui se passe ici. Et vous le défendez ! C'est vos gosses qui vont vivre dans ce monde. Ok ? Vous devrez vous battre contre eux. Vous ne devrez pas vous battre contre eux. Attention, 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 attention. Nous étions des centaines à l'intérieur et nous voulions juste dénoncer les faux discours des entreprises qui se présentent sur la plateforme Solutions 21. Nous sommes pacifiquement venus devant le stand de Engie pour dénoncer les mines de charbon et les investissements dans les énergies fossiles qu'Engie continue de produire. Nous sommes venus dénoncer avril Sophie Prothéol, empire agro-industriel qui investit dans les OGM, les agro-carburants et toutes ces fausses solutions pour la planète et qui détruisent les droits d'humains et les droits des communautés locales. Nous ne nous tairons pas, nous ne lâcherons rien. Nous sommes soutenus par la coalition Climat. Nous sommes une diversité de mouvements politiques, de foi, de jeunesse. Et nous serons là aujourd'hui pour continuer à dénoncer ces faux messages parce qu'il est important que la société civile aujourd'hui dénonce les faux discours, dénonce les mensonges de ces entreprises et qu'une voie alternative soit portée aujourd'hui. La transition existe, nous la portons, nous sommes là et il est l'heure de question que ces entreprises continuent de nous mentir comme ça. Justice climatique !